Bonjour les gens, c'est Meunos et bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. C'est l'ultime vidéo de blablabla, enfin console blablabla, et c'est consacré à la Master System. C'est l'histoire de la Master System dans la famille. Allons-y, c'est parti ! La Sega Master System allait arriver dans la famille grâce à des personnes que nous avons hébergées, tout simplement. Ils ont apporté cette console et quand ils sont repartis, nous l'ont laissée. Plus tard, elle a grillé et mon papa nous a racheté la Sega Master System 2, que j'ai d'origine. D'ailleurs, celle-là, comme la première, je n'arrive pas à remettre la main dessus. Je ne sais pas si elle a été bazardée ou pas, j'espère pas. Parce qu'à mon avis, il n'y a pas grand-chose à faire pour la réparer. Donc, si je remets la main dessus, yes ! C'est la console de jeunesse, c'est la grande console que nous avons eue. Certains, ça a été la NES, moi, ça a été la Master System. Et je vais le dire et le redire, non, je ne suis pas ni pro Sega, ni pro Nintendo. Au niveau des 8 bits, j'ai quand même une préférence pour la Sega Master System. Et au niveau des 16 bits, génération 16 bits, j'ai envie de dire, je suis plus admiratif de la Super Nintendo. Alors, ça, c'est fait. Je n'ai pas de 64, non, comme ça, ça s'est fait aussi. Par contre, j'ai une Gamecube. Je n'ai pas de Wii, j'ai une Wii U. Je n'ai pas de Switch, donc j'aurai peut-être la prochaine, finalement. J'ai l'impression de sauter une génération à chaque fois, je n'en sais rien, on verra bien. Voilà. Oh, il faut que j'arrête avec les voix, là. Qu'est-ce qu'on va dire de la Sega Master System ? Pfff, des hits. Il y a énormément de jeux que j'ai franchement adorés. On va commencer par le jeu familial. La série de jeux familial qui est la série des Wonder Boys sur Sega Master System. Je les possède tous. On va commencer par le premier qui est un super jeu de plateforme jouable à deux joueurs simultanés. Non, comment dire ? Oui, c'est... On change. Une fois qu'on perd, c'est l'autre joueur qui prend. C'est un très 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 bon jeu, d'ailleurs, de plateforme. Concurrent à Mario, mais il n'y a rien à voir avec Mario. Voilà. Le Wonder Boy 2, on est toujours un peu dans du plateforme, avec une dose de RPG très 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 léger. Mais il est génial, mais on est encore dans le mode arcade. Moi, c'est un jeu qui me plaît moins. Mais je me souviens qu'à un moment, l'a fini. C'est un jeu que ma mère a fini. Avec la solution, on me perd la fin. Téléchargé sur Minitel. Voilà. Le Wonder Boy 3 qui a été le jeu familial. C'est même le premier jeu que j'ai fini. On se passait la manette quand on mourait. On essayait d'avancer dans le jeu. J'en garde un très bon souvenir. C'est peut-être pour ça que c'est un de mes jeux préférés. C'est un peu un jeu familial. On l'a fait tous ensemble. C'était cool. Franchement, c'était cool. Et enfin, le Wonder Boy 5. Parce que le 4 n'existe pas sur Master System. Il n'y a pas de 4. Enfin, c'est assez bizarre la chronologie des Wonder Boy. Le 5, je l'ai fini aussi quand j'étais gamin. Je l'ai refini en live. Gameplay assez lourd quand même sur Master System. On est complètement, cette fois-ci, dans les deux RPG. Enfin, entre guillemets. Il est excellent, mais j'ai préféré quand même le fameux Wonder Boy 3. Avec toutes ses transformations. Il reste un putain de bon jeu quand même. Il faudrait que je le fasse sur Megadrive. Ça va être au programme, peut-être un live pendant mes vacances. Quand je peux. À y penser. Voilà, ça c'est une série que j'ai super au vert. Franchement, que j'ai adoré. Au niveau des autres jeux, il y a eu aussi Aztec Aventure. Que j'ai trouvé très cool. Pendant mon enfance, j'ai beaucoup joué. On avait une cartouche aussi avec deux jeux. Il y avait Pit Pot, que je vous conseille bien. Et Astro Warrior, qui est un des seuls Shoot Vem Up que j'ai joué. Encore une fois, on jouait avec papa. Même maman d'ailleurs, familial. C'était vraiment cool. La musique est bonne. Il y a 3 ou 4 thèmes musicales. On est loin d'un airtight. Il faut le dire, on est très très loin d'un airtight. Les niveaux boucles avec plus de difficultés. Il y a 1, 2, 3. Il y a 4 mondes qui rebouclent. Donc 4 boss. C'est un Shoot Vem Up vertical. Non, horizontal. Enfin, vertical, oui. On a un premier vaisseau. Et puis, on chope plusieurs types de tirs. Et on peut aussi dupliquer son petit vaisseau deux fois. Enfin, c'est des modules qui se rajoutent un petit peu. Bon, voilà. C'est très bon. C'est un jeu qui est très bon d'ailleurs. Qu'est-ce que je jouais beaucoup ? Il y avait un jeu de flingue. Il y avait un jeu... C'est Chicago, je ne sais plus quoi. Je m'excuserai du nom. Bon, le but du jeu, c'était tout simplement... On était dans le monde du Chicago, dans les années noires. Il fallait buter des ennemis dans des bars, des trucs comme ça. Puis, on avait des séances en bagnole où il fallait tirer sur les bagnoles. Il y avait des bagnoles qui arrivaient. Puis, on tirait sur des bagnoles. C'était un jeu qui était vraiment, vraiment cool. Que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. On va parler du Sonic. Ben oui, le Sonic de la Master System. Je le préfère, la Megadrive. Pourquoi, je ne sais pas. Mais, c'est quand même un des jeux que j'ai vraiment kiffé. Au niveau des... Alors, Ghostbusters. J'ai le truc devant mes yeux. J'ai mis ma connexion devant les yeux. On va parler de Ghostbusters. Je crois que c'est la meilleure adaptation de ce jeu. De ce style de jeu. Sur toute la forme confondue. Le Ghostbusters sur Master System. Il est vachement bien par rapport aux autres consoles. Il est beau. Enfin, il est beau. Façon de parler. Je pense que c'est la meilleure adaptation. Si vous voulez tester ce jeu, c'est sur Master System. Et pas d'autres consoles. Les autres consoles, voilà. Afterburner. J'ai joué un peu Afterburner. Et je trichais dans les premiers niveaux en se mettant en diagonale tous les missiles passés. Bon. C'est... C'était ça. Alors, le Alex Kit, bien sûr, de la console. Pas grand-chose à dire de Alex Kit. Tout comme Shinobi. Je joue un petit pas à Shinobi. J'ai jamais été très très loin dans Shinobi. Mais j'ai... Voilà. Donald Duck. Je joue aussi à le Lucky James Capper qu'on avait eu. Petit, petit, petit bijou de jeu. Alors, pareil, j'ai pas fini. C'est des jeux qu'il faudrait que je reprenne et que je finisse. Ça peut, franchement, être cool, là. Pac-mania, ce qui était un Pac-Man en 3D où il fallait absolument le... Le joystick, mais qui était inversé. Donc, pas le pad. Le pad, il était pourri. Alors, on n'arrivait pas à jouer à vos pads. On pouvait pas tourner correctement. Alors que le grand joystick, je l'ai pas là. C'était un petit bijou, ce petit jeu-là, encore une fois. Je vous le conseille. J'ai aussi un James Bond 007. Je sais pas, je... Voilà. Ça me faisait chier de ce jeu. World Grand Prix, qui est un jeu de voiture de toute beauté. Et puis, on pouvait créer ses propres circuits. Donc, franchement, c'était de la balle, ce jeu. A conseiller. Qu'est-ce que je jouais ? Alors, on avait le Trivial Pursuit aussi, qui était sympa. On s'amusait sur Trivial Pursuit. On avait aussi Marble Madness. Je me souviens pas trop d'avoir joué à ce jeu. J'ai toujours détesté. Le Mickey Land of Illusion que j'ai fini en live. Pareil, très, très, très bon jeu de mon enfance. J'ai beaucoup joué à ce jeu. Pareil, c'est un jeu que j'ai fini quand j'étais gamin. Il n'est pas très difficile. Le Kung Fu Kid. Oui, qu'est-ce qui est bon, ce jeu. Le Kung Fu Kid. C'est franchement un jeu qui est génial. Le jeu de Gangster de Chicago, c'est Gangster Tone. Et puis là, cette fois-ci, je pense avoir fait le tour des jeux de Master System que j'ai joué en étant gamin. Je ne crois pas avoir eu d'autres jeux. Je suis en train de réfléchir. Non, non, je n'ai pas d'autres jeux. Voilà. Après, si, j'ai récupéré d'autres jeux pour la collection, ma petite collection personnelle. Mais ce n'était pas des jeux que je jouais quand j'étais gamin. J'en garde donc un très, très bon souvenir de la Master System. Ce que je garde vraiment, c'est la série des Wonder Boy. Qui m'a lateralement scotché le jeu quand j'étais chez vous. J'étais bon, très bon souvenir. J'ai loupé, bien sûr, énormément de jeux. Ça faut, comme d'habitude. Mais je suis assez content d'avoir découvert cette console. Donc, dix petites minutes de vidéo. D'ici, ça chève donc les blablabla blablabla. J'ai su assez content d'avoir fait cette série de vidéos des consoles de mon enfance. Ou moins de mon enfance, comme la 360 et la PS3. J'ai plus grand chose à dire maintenant sur ce que j'ai possédé en étant gamin. J'ai fait le tour de ce que je voulais dire. J'espère que cette série vous a intéressé pour ceux qui vont regarder. Vous savez que vous connaissez un peu mes goûts. Je ne sais pas si vous avez appris grand chose. Mais voilà. J'arrête ici cette série qui était fantastique à tourner. Que j'ai apprécié. Je vous fais des gros 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 bisous. Puis à la prochaine. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada